Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur ce porn. Ce qui se passe aujourd'hui à l'église, ce n'est pas de la place, ce n'est pas de la fruit. En fait, ça ressemble à ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On voit des gens qui prophétisent, des prophètes. On dit qu'ils ont la vision. On dit qu'ils ont des dons. On dit qu'ils ont des pouvoirs. Mais en dessous, il y a de la sorcellerie. Il y a des choses que Dieu n'apprécie pas du tout. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Nous sommes venus de recevoir un témoignage. En fait, ce témoignage est devant nous. Et dans ce témoignage, ce que nous allons découvrir ici, mes frères et sœurs, ce n'est pas de la place, ce n'est pas de la fruit. Que Dieu nous aide à prendre l'esprit de discernement ou l'esprit de discernement. Pour ne pas tomber dans des alliances avec les démons. Mes frères et sœurs, faites très attention. À ce qu'on vous donne, on vous présente même dans les églises. Écoutons ça. Mais je pense que les choses seront plus claires car ce message du Seigneur comprend ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a montré récemment à son sujet. Le 5 janvier 2012, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que Thébé Joshua était un faux prophète, et il conduisait les gens en enfer. C'était à ce moment-là que le Seigneur me disait à quel point l'apostasie est dans l'Église, au moment où le Seigneur Jésus-Christ a dit cela. J'avais pensé que Jésus se référait à lui comme un faux prophète à cause de sa prédication et parce qu'il n'était pas juste avec Dieu. Je pensais que c'était seulement à cause de ses prédications et sa marche et relation avec Dieu et qu'il utilisait tout de même l'onction de Dieu, mais le Seigneur connaissant ce que je pensais, il m'a immédiatement corrigé à ce sujet. Le Seigneur me dit, Thébé Joshua utilise le pouvoir occulte de Satan, croyez-le ou non, c'est la vérité et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré cela. En fait il m'a montré Thébé Joshua en train de faire des rituels occultiques, les paroles directes de Jésus-Christ sur un message précédent à propos de ce prodicateur occulte étaient ceux-ci. Jésus m'a dit Thébé Joshua est un outil de Satan pour peupler l'enfer et de pler le ciel, il est un gagneur d'âme de Satan car ceux vont vers lui tomberont dans la perdition. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé que lorsque les gens utilisent son eau ouinte, il contracte une alliance démoniaque sans le savoir, l'eau ne vient pas de Jésus-Christ, et dans une vision séparée que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à ma sœur Zipporah. Le Seigneur Jésus-Christ lui a montré une maison où les gens aiment regarder cet homme Thébé Joshua à la télévision en manuel comme beaucoup d'autres enfants de Dieu. Et elle a vu que trois démons qui avaient été déployés devant la télévision, avec pour mission de faire croire à ces personnes que Thébé Joshua était un homme de Dieu. Dans la mesure où les trois démons de manipulation sont stationnés devant la télévision de famille qui regarde Thébé Joshua, peu importe ce que quiconque pourrait dire à ces familles à propos de Thébé Joshua, Ils n'accepteront pas et vont durcir leur cœur, ceci est véritablement un esclavage, de l'envoûtement et manipulation, mais Jésus-Christ peut briser tout esclavage et l'envoûtement. Une autre confirmation d'un frère, cet incident est survenu bien avant que je connaisse ce frère, et avant qu'il ait entendu quoi que ce soit sur ce que le Seigneur m'avait dit à propos de Thébé Joshua. En fait, un frère en Christ utilisait l'eau ouinte de Thébé Joshua depuis un certain temps, un jour, le Seigneur Jésus-Christ a révélé à un autre frère qu'il y avait un liquide sombre, un liquide spirituellement sombre, que ce frère utilisait et qu'il devrait cesser de l'utiliser, alors il a cessé d'utiliser l'eau, ce n'est une attaque contre personne, c'est pour que les enfants de Dieu soient libres, C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a révélé cela, c'est pour son peuple. Matthieu 24, verse 24 Car les faux Christs et les faux prophètes se lèveront et montreront de grands signes et des miracles pour tromper, si possible, même les élus. Le Seigneur me montra comment Satan avait infligé à beaucoup de vrais pasteurs l'esprit de peur et l'esprit d'intimidation. J'ai vu un pasteur qui avait une très petite église, il prêchait la vraie parole de Dieu, Mais quand il se compara au soi-disant grand prophète de ces jours-là, il était rempli d'envie. Je l'ai vu jeter un coup d'œil par la fenêtre en regardant un de ces grands prophètes prêchés. Ce même prédicateur était vêtu de blanc de la tête aux pieds et se tenait sur une plateforme surélevée. Je pouvais l'entendre prêcher dire, vous allez prospérer cette année, une maison est votre part, une voiture est votre part, c'est votre année de victoire. Si quelqu'un s'asseyait sur votre argent, il prendrait feu, etc., il transpirait et criait d'une voix rauque au microphone et sautait même de haut en bas en parlant en langue. La foule immense n'arrêtait pas de crier Amen. La foule était également excitée et certaines personnes sautaient de haut en bas, d'autres agitant des vêtements en l'air. Le pianiste jouait aussi du piano et il y avait une grande excitation. J'ai vu qu'après cela, c'était l'heure des prophéties et révélations, de grands miracles, de grandes guérisons se faisaient. J'ai remarqué cependant que tout le monde dans cette église avait l'air mondain. Certains hommes avaient des dreadlocks, les femmes avaient des perruques sur la tête, des lèvres peintes, des boucles d'oreilles, des clivages et de longs ongles falsifiés. Certaines femmes portaient même un pantalon. J'ai vu ce pasteur regarder tout cela à travers une fenêtre et je l'ai vu trembler de peur. Ses dents tremblaient et ses mains tremblaient. J'ai vu qu'il était si envié que lui et d'autres pasteurs qui étaient comme lui allaient chercher des conseils spirituels auprès du même grand prophète. Il voulait savoir comment il faisait les miracles et rassemblait une si grande foule dans son église. Malheureusement, ils ont découvert que ce grand prophète tirait son pouvoir des hôtels maléfiques. Mais j'ai vu que, même après avoir appris tout cela, les pasteurs ne se souciaient pas mais voulaient le pouvoir de toute façon. Ils ont été remplis de tant d'envie. J'ai vu un de ces pasteurs qui était si avide de ce pouvoir qu'il a manqué où mettre les charmes. Il en fourra dans sa chemise, ses poches et en porta une autre sur la chemise qu'il portait en la pliant. Il en a même fourré dans la bouche. Il en portait sur le corps parce qu'il ne voulait en laisser aucun. Il plaça des bracelets sur ses mains et des boucles d'oreilles sur ses oreilles. Il y avait des perles, des bagues en or, des bracelets et des breloques de tout type. Le Seigneur m'a également dit que très bientôt, porter des boucles d'oreilles sur une oreille ou sur les deux oreilles deviendra une mode chez les pasteurs. Il a dit que quiconque portera ses vêtements utilisera des pouvoirs sataniques, tout comme ceux qui utilisent des bracelets dans leur église en ce moment. Ils ont donné à ces bracelets toutes sortes de noms pour qu'ils paraissent innocents, comme le bracelet distribué par T.B. Joshua. Mais ces bracelets sont issus des hôtels sataniques et donnent à ces pasteurs des pouvoirs sataniques. Nulle part il n'est écrit dans la Bible que nous devrions porter des bracelets. Nous montrons notre foi par nos actions. Le Seigneur a dit que ce serait la même chose avec ces boucles d'oreilles. Ils peuvent leur donner toutes sortes de noms bibliques pour les mettre en conformité avec la parole de Dieu. Par exemple, bracelets ou boucles d'oreilles de bénédiction. Mais ils sont pervers et utilisés pour des pouvoirs sataniques. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que nous pouvions avoir un esprit de peur et qu'ils avaient même peur de prêcher la vérité. Il a dit que beaucoup de pasteurs aujourd'hui ont abandonné la prédiction de la vraie parole de Dieu et ont rejoint le prédicateur de la prospérité, au nom de gagner et de rassembler des foules immenses. Le Seigneur a dit que beaucoup de ces pasteurs marchent maintenant dans la voie de la prédication de la prospérité, dites-leur de revenir sur le chemin étroit et prêcher la repentance et le salut des âmes. Il y a des mauvais sorts et envoûtements qui ont été lancés contre le vrai pasteur, et maintenant, tous ces vrais prédicateurs ressentent le besoin de rejoindre la voie large et faire ce que la foule est en train de faire et prêcher la prospérité. Jésus dit, ces prédicateurs voyaient maintenant la prédication sur le péché et la repentance comme étant quelque chose dépassé. Le Seigneur Jésus-Christ a déclaré, ces pasteurs ne font pas l'expérience de ma puissance dans leurs églises parce qu'ils sont religieux et ont abandonné ma recherche. Ils ont abandonné la prière et le jeûne. Tout ce qu'ils font, c'est la même routine semaine après semaine les jours d'église, et ils ne veulent pas être conduits par le Saint-Esprit, certains ne jeûnent même pas une fois par an. Vous devez jeûner en tant qu'individu, et vous devez jeûner en tant qu'église, vous devez également me rechercher en tant qu'individu, mais vous devez également me rechercher en tant qu'église, lorsque vous me cherchez quand vous êtes seul, cela s'appelle une relation personnelle. Mais quand vous me cherchez en tant qu'église, cela s'appelle une relation fraternelle, rappelez-vous que là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom. Je suis là, c'est la communion les uns avec les autres et avec le Saint-Esprit, Jésus me dit, il dit à mes pasteurs de prier et je les utiliserai de telle manière que même le diable vers qui il court s'émerveillera, dit à mes gens qui apostrophes courent à la recherche de la puissance ils finiront par se faire initier, dans ma parole, j'ai dit, ces signes suivront ceux qui croient. Marc 16, verset 17 à 18, je n'ai pas dit à ceux qui croient qu'ils vont suivre ces signes, s'ils font ce qui est opposé à ma parole, ils trouveront le diable à bras ouverts, prêts à donner le pouvoir pour lequel ils sont si avides, il va ensuite les jeter dans le feu de l'enfer. Par contre s'ils me cherchent, je les utiliserai de telle manière que même le diable ne pourra pas imiter leur pouvoir. Ce sont les paroles du Seigneur. Waouh ! Vous avez vu ça ? Ça veut dire que ce que les gens cherchent sur le diable, Dieu peut leur donner, mais les gens ont décidé d'être corrompus. Faites attention mes frères et soeurs, et ne vous laissez plus tôt prépare les signes. Le diable est tout sérieux. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada